Bonjour à tous et je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux, tous les professionnels d'abord qui sont là et qui jouent le jeu. C'est le numéro zéro, c'est le lancement de cette expérience et quand on voit la réussite des espaces, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs. Bravo à vous, la CEMEC bien sûr, et tous les professionnels qui jouent le jeu. Le stand, les start-up, les confirmés, les syndicats professionnels, messieurs les présidents, c'est pour nous une grande réjouissance. Merci bien sûr à tous les partenaires et il est vrai que d'avoir le président du CRT Sud-PACA ici présent, accompagné de la présidente de la commission tourisme de la région, ma chère Jennifer, c'est pour nous extrêmement important. Tous les représentants des organisations professionnelles, la commission européenne, les ministres qui sont ici présents, c'est pour nous un encouragement avec l'équipe municipale que j'ai l'honneur de saluer. Vous avez vu comme j'ai fait rapidement les saluts protocolaires. Parler du tourisme, c'est bien sûr parler d'un secteur d'activité qui concerne 1,4 milliard de personnes à se déplacer pour un motif volontaire dans le monde en 2018. Nous serons pas loin de 2 milliards de touristes en 2030. Pour la France, l'enjeu c'est 100 millions. Mais tous ces chiffres ne veulent rien dire si on ne met pas un contenu qui soit lui-même porteur de valeurs ajoutées. Et dans cette valeur ajoutée, il y a la valeur de la rémunération de toute une filière professionnelle. Et c'est de cela dont on doit commencer à réfléchir ici. C'est de voir comment dans un tourisme d'avenir dont on connaît les enjeux prospectifs autour des thématiques sport et tourisme, tourisme et culture, bref tout ce qui fait d'ailleurs l'objet de clusters au sein du CRT Côte d'Azur France, que j'ai l'honneur de présider et dont je salue également l'équipe, et bien au-delà de toutes ces thématiques sur du contenu, comment la filière, notamment par le numérique, s'organise pour apporter une valeur ajoutée aux consommateurs et à chaque fois qu'il y ait une validité du modèle économique. C'est toute la difficulté que celle de l'avenir du secteur touristique. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait venir du monde, qu'on les emmène quelque part, mais de réfléchir à l'évolution du métier par l'explosion de l'intelligence artificielle et d'en trouver un modèle économique rémunérateur. Ça, c'est évidemment l'enjeu majeur. Et pour nous, in today, c'est ici de trouver le modèle économique déjà de la manifestation. Et je voudrais vraiment remercier tous les exposants et tous ceux qui jouent le jeu de ce lancement, qui est réussi, on le ressent, lorsque l'on parcourt les allées et l'espace ouvert de ce salon. Pour Cannes, l'enjeu, il est absolument exceptionnel. Notre ville a trois filières économiques majeures. Le satellitaire avec Thalès et Agnaspace, le nautisme, évidemment, et le tourisme qui représentent grosso modo 50% de la richesse produite, du PIB local, avec dans ces 50% un marketing mix très particulier, une moitié en loisirs, une moitié en affaires. Donc, être le lieu, l'épicentre sur la Côte d'Azur, en région PACA sud, de la réflexion prospective sur un secteur majeur qui représente 7% du PIB, qui est le premier pourvoyeur d'emplois en France, c'est pour nous un enjeu absolument stratégique. La réflexion sur le canne touristique de 2030, 2050, 2100, c'est cela qui doit nous accompagner. Bien sûr, la Côte d'Azur, cette terre magique, qu'elle sera-t-elle sur le plan touristique dans 30, 40 ans, 50 ans ? On a à coutume de dire, au gré des discussions, qu'il faut bien sûr, et c'est vrai, s'occuper du client, qu'il faut faire de l'expérientiel. Moi, ça fait 15 ans, j'entends dire qu'il faut de l'expérientiel, il faut ajouter de l'expérience de l'expérience. Moi, j'ai... Et c'est pour ça que cet événement est si important pour nous, parce qu'il est bien sûr dans une ville qui vit du tourisme, qui doit participer à réinventer le tourisme d'affaires, toute la chaîne du maïs. Quel sera le stand en 2040 ? Quelles seront les étapes de rémunération des clients qui sont des organisateurs et qui, eux-mêmes, accueillent d'autres clients ? Ces questions-là, elles sont fondamentales. Elles doivent trouver des réponses ici, au Palais des Festivals et Congrès, dans ce mois de janvier, auquel on ajoute un événement. Vous savez qu'on aura 54 événements professionnels au Palais des Festivals cette année, qui se portent bien, ma chère Clarenne, et ça, c'est un motif de réjouissance. L'expérience client, elle doit être au cœur de nos attentes, de nos préoccupations et du modèle économique. Mais n'oublions jamais l'essentiel, la base, la base de ce qui fait le tourisme. C'est la générosité apportée à ceux que l'on reçoit. Moi, j'avais mon grand-père, mes grands-parents avaient un hôtel-restaurant, deux étoiles à Cannes, qui étaient derrière le marché Fortville, rue Louis-Blanc. Et c'était donc depuis les années 50, moi, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens des années 70, et ils recevaient des clients du monde entier. Il y avait 65 chambres en deux étoiles. Et c'était quelqu'un de truculent, il avait un pointu dans le port, et il avait des clients anglais qui adoraient la pêche, il les emmenait pêcher. Et puis il avait des clients allemands qui adoraient cuisiner, il les emmenait dans la cuisine, il leur apprenait à faire les farcis et la pisse à la dière. Et puis il avait des clients du Jura qui l'emmenait sur le plateau de Cossol. Et puis il avait d'autres clients qui aimaient la chasse, il allait chasser avec eux. Mes grands-parents, sans le savoir, étaient les monsieur et madame Jourdain de l'expérientiel. Ils étaient les monsieur et madame Jourdain de la montée en contenu d'une offre touristique. Ils étaient des gritteurs. Donc derrière tout cela, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est absolument essentiel d'être absolument rigoureux sur chacune des étapes de l'offre et de la constitution d'une chaîne de valeur portée notamment par les entreprises du numérique, par l'algorithmie, par l'intelligence artificielle, comment on arrive à séquencer, à créer de l'expérience individuelle tout en quantifiant des modèles économiques rémunérateurs sur une approche marginaliste. C'est un défi économique majeur que rencontre le tourisme aujourd'hui. Et on le sait très bien dans l'hébergement, messieurs les présidents de syndicats d'hôteliers, notamment en concurrence avec l'économie dite non marchande, qui est tout sauf non marchande, qui est totalement marchande, mais qui est légitime aussi. Comment on concilie ces modèles et comment à la marge, par le numérique et l'intelligence artificielle, on crée la rémunération supplémentaire. Mais l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, il y ait une rencontre humaine et que cette rencontre humaine, elle apporte un supplément d'âme et qu'elle accueille, elle accepte aussi la notion de hasard. Ça sera tout l'enjeu des prochaines années. Comment arriver à faire en sorte que l'algorithmie et l'intelligence artificielle nous permettent d'anticiper, de séquencer, de répondre à du besoin et de donner des catégories, donc de créer du modèle économique. Et comment faire en sorte qu'à la fin, in fine, il y ait une rencontre humaine et qui permette de sortir de schémas préétablis et que cette rencontre humaine, elle apporte le plus beau des souvenirs. Un touriste, c'est quelqu'un qui doit partir avec du souvenir positif. Et ce souvenir positif, on doit le rendre marchand. J'arrête là. Je vous souhaite vraiment, et je nous souhaite avant d'aller affronter les éléments à Paris, il faut être masochiste pour faire ça dans l'intérêt de Cannes, un très très beau salon. Je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sous le soleil cannois. Je remercie tous les partenaires ici présents. Votre présence nous fait chaud au cœur. Elle est pour nous un encouragement à vouloir continuer à être des défricheurs de tendances, à être des, comment dire, des catalyseurs, des catalyseurs d'activités touristiques et surtout à faire de la prospective, de la prospective à anticiper, à construire l'avenir. On est encore en période de vœux, donc je vous souhaite une belle et heureuse année. Mais comme disait Bernanos, l'avenir, on ne l'attend pas comme on attend le train. On peut parfois d'ailleurs attendre longtemps, hélas. L'avenir, on le construit, on le bâtit, on l'invente. Et c'est cet avenir-là que nous allons inventer à Cannes. Ici, au Palais des Festivals des Congrès, ici, à In2Days. Merci à vous. David Lichnard, merci. C'est donc le maire de Cannes.